bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un tuto fleur en papier je vais vous montrer la méthode que j'ai utilisé pour réaliser les fleurs de mon mini album zigzag tropical vous aurez besoin de feutres à alcool ceux d'action font très bien l'affaire voilà ce que j'ai utilisé pour faire ces fleurs du papier blanc d'imprimante là c'est du 90 g des ciseaux de la colle une paire faux ou de daïe si vous avez une machine de coupe en forme de fleurs d'un cure-dent et d'un crayon peu importe la teinte vous allez couper une bande de papier et ensuite la plier en accordéon la bande de papier la grandeur de la bande de papier dépend de la grandeur que vous souhaitez pour votre fleur là vous avez plusieurs choix soit vous utilisez la machine de coupe avec un daïs et vous découpez plusieurs fois la forme de fleurs soit vous la dessiner et vous la découpez voilà si vous utilisez un daïs ou même d'ailleurs si vous dessinez il faut bien veiller à couper un peu plus vers le centre de la feuille de la fleur pour que lorsqu'on pliera les pétales soit indépendantes les unes des autres donc là si vous avez utilisé le daïs il faut recouper un petit peu vers le centre chaque pétale donc pour faire les fleurs tropicales j'ai utilisé deux fois cette forme à chaque fleur puis j'ai utilisé cette perforatrice pour faire le coeur des fleurs donc pareil je fais un accordéon ça permet d'en découper plusieurs à la fois bon là j'en prends deux donc on va prendre deux formes comme ça pour faire une fleur et deux formes comme ça nous allons maintenant les colorés avec nos feutres donc pour la deuxième je vais utiliser un orange un peu plus soutenu et un rouge l'important c'est de bien imbiber le papier avec le feutre je fais le coeur un plus foncé je n'attends pas que ça sèche tout de suite je viens plier et froisser ma fleur un côté puis de l'autre et je déplie délicatement pour pas qu'elle se déchire tout l'autre Pour former les fleurs, il est important de profiter que le papier est encore humide. Nos deux grandes formes sont terminées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, selon votre projet et vos goûts, les laisser juste au feutre, ce qui donnera un aspect complètement mat. Nous allons maintenant prendre les deux plus petites formes et former le cœur de la fleur. Pour les petites, la méthode est la même que pour les plus grandes. On les colorise en les imbibant de feutre. Vous pouvez choisir d'utiliser une couleur plus foncée ou au contraire, mettre une couleur plus claire comme du jaune un peu plus vif. Après, c'est selon l'effet que vous voulez donner. ou même, pourquoi pas, les mettre en noir. Donc, surtout, comme pour les grandes, bien penser à ne pas attendre que ça sèche pour les mettre en forme car la forme se fixe en séchant quand le papier va sécher. Là, on va les superposer, les plier et les froisser. vous pouvez également utiliser le cure-dent si vous voulez friser un petit peu le bord. Voilà. Nous allons maintenant passer au montage. On met un point de colle forte. Moi, c'est de la scotch au centre. Vous les collez légèrement en décalé. avec le crayon on se met au centre et on donne un peu la forme. On procède de la même façon pour le cœur de la fleur. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. maintenant pour d'autres types cette méthode s'applique pour d'autres types de fleurs et vous pouvez très bien choisir pour le cœur de la fleur d'utiliser une demi-perle ou des pistils par exemple là j'avais choisi des demi-perles mais le principe même pour la fleur est le même. Là, je les ai laissées en mat par choix. Pour cette carte-ci j'ai utilisé trois quatre épaisseurs de fleurs un pistil comme on a fait un instant et pour faire des effets de gouttes de pluie du Glossia Accent ici des pistils qu'on trouve dans le commerce. La méthode est aussi la même pour faire les feuillages. Vous pouvez faire des fleurs de différentes tailles de différentes formes avec des choix de cœurs très différents dans différents styles de papier. À vous de vous amuser ! J'espère que ce tuto vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt !